Non, Juliette, c'est à vous. J'ai été un brûlancement. Moi, je rebondis sur les glands. Non, 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 ne rebondissez sur rien du tout. Un fait de société a guidé votre choix d'un classique de la littérature. L'image des enfants sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une loi récente qui tente de garantir le respect du droit à l'image des enfants par leurs parents sur les réseaux. Les parents influenceurs sont principalement concernés. Et à l'époque de l'écrivain Henry James, on est à la fin du 19e, point d'internet. Mais ça ne l'empêchait pas de s'interroger sur l'instrumentalisation que certains parents pouvaient faire de leurs enfants. Et vous nous parlez de ce roman d'Henry James qui s'intitule « Ce que savait Maisie ». Parce que la littérature des enfants et des parents, elle en est vraiment gavée. Alors, il y a des parents aimants comme chez Marcel Pagnol ou Cormac McCarthy dans un registre plus dur. Il y a des parents monstrueux comme dans « Vipère au point » ou plus basiquement les parents du petit pousset. Et puis il y a une autre catégorie de géniteurs, ceux qui s'en foutent de leurs enfants. Ce n'est pas la catégorie la plus courue. Et à l'époque de la publication de ce roman, il est encore moins commun d'avoir des parents personnages de la sorte et de choisir de mettre la focale sur l'enfant qui est l'objet de cette souveraine indifférence. Donc la focale dans ce bouquin, elle est placée sur une petite fille qui s'appelle Maisie et sur la conscience que Maisie a de cette situation. Parce qu'aucun enfant n'admet aisément ne pas être aimé de ses parents. Et puis les parents, ils ne s'en vendent pas. Bien sûr, ils prétendent toujours le contraire. C'est compliqué en société de dire « Bonjour, je m'appelle Chantal et je me fous de ma progéniture ». Sauf que les enfants, ils ont toujours un super pouvoir, celui de déceler les sous-entendus. Ainsi, Maisie sait que ses parents ont divorcé parce qu'ils ne pouvaient plus se voir, y compris en peinture. Elle sait qu'elle vit six mois chez l'un, puis six mois chez l'autre. Elle sait que l'un et l'autre se sont écharpés au sujet de cette garde. Et elle commence à comprendre qu'ils vont aussi s'écharper pour ne pas honorer la dite garde. Bref, ce que Maisie sait, ce n'est pas gay. Et ce que petit à petit elle va comprendre, ce n'est pas ce qu'on lui dit, c'est tout le reste. Le non formulé, le relief que fait l'absence, les silences. Ce que Maisie sait, elle évite d'ailleurs de trop trop le faire savoir parce qu'elle a vite compris que les adultes sont rarement fans de la vérité, enfin de la réalité, spécifiquement quand ça les concerne eux. Henry James écrit « Maisie n'avait jamais été en sécurité qu'en se faisant passer pour une imbécile ». Alors Maisie s'adapte. Elle passe pour une imbécile et elle s'adapte comme elle peut au mouvement des grandes personnes. Ainsi, on lui file une gouvernante plutôt gentille, très jeune, très jolie. « Tiens, papa en fait sa seconde femme. Maman disparaît pendant des mois sans donner de nouvelles et quand elle revient, tiens, Maisie est un beau-père. » Il est plutôt très chouette le beau-père avec Maisie, assez pour que sa mère s'en offusque et dise à Maisie « Il vous a éloigné de moi, il vous a dressé contre moi. Votre affreuse petite âme en a été empoisonnée. Tiens, j'ai une affreuse petite âme empoisonnée. » Et nous, lectrices, lecteurs, en assistant au plus près, étape par étape, à la formation de la conscience de Maisie, balottée entre quatre adultes égocentriques et spécialistes de la fugue, on s'interroge sur la possibilité d'un permis pour être parent. Quoi ? C'est fasciste ? Bon, ben je retire alors. Merci, bisous, merci. Et cette histoire de Maisie va être adaptée entre vos oreilles dans une séquence théâtrale. Imaginez le bureau d'un juge aux affaires familiales, où la juge, ce serait Laélia Véron. En 2024, Maisie et ses parents se retrouvent dans le bureau de la juge. Le père est un homme politique, ce serait Guillaume. La mère est influencieuse, beauté et lifestyle, ce sera Emmerich. Bon, disons que c'est le parent d'eux. Et l'objet de leur confrontation, l'enfant Maisie, c'est Juliette. Salut la commune ! Je me rends chez le juge des affaires familiales, today ! Maman ! Oh quoi, hein ? Ah oui, je suis avec ma fille, Malaisie ! Maisie, moi je m'appelle Maisie, pas Malaisie ! Maisie, hashtag PSG, hashtag Argentin, hashtag rebond, rebond ta, hashtag rebond, rebond... Hashtag, hashtag orthophonique. Bon, bon, écoutez, ça suffit, ça suffit, pas de téléphone dans mon bureau. Ok, de toute façon, on ne peut plus rien faire, hashtag dictature de la pensée, hashtag aide-moi, Pascal Praud ! Bon, bon, monsieur et madame Farange, le litige concerne la garde de Maisie lors des vacances d'avril, c'est bien ça ? Tout à fait, et je vous le dis avec honnêteté, madame la juge, je ne vais pas passer par mon zéparveau, le degré de perniciosité de mon ex-femme dépasse l'entendement ! Tu me pourris la vie ! C'est toi qui me pourris la vie aussi avec tes meetings politiques, là ! Hashtag Baring, hashtag Public Sénat, hashtag Christophe Barbier... Ouais, bah, avec tes conneries d'affluenceuses, j'ai perdu 6% chez 25-40, d'accord ? Hashtag loser ! Bon, alors, maman, papa, je crois que madame la juge voudrait pouvoir en placer une. Oui, bon, pour résumer, vous voulez tous les deux avoir la garde de votre fille pendant les vacances, c'est ça, hein ? Non, non. Alors non, c'est pas vraiment ça, c'est maman, elle veut que ce soit papa qui me garde, et papa, il veut que ce soit maman. Mais oui, mais je pourrais pas te garder, ma petite, parce que moi je vais à Dubaï pour une marque de shampoing, et vous aurez moins 20% avec le code IDA. Bah, visiblement, ce shampoing, il marche pas bien, hein ? Hé, t'as les cheveux dégueulasses, dégueulasses, les cheveux. Qu'est-ce qu'il a, Fido-Dido ? Hé, je vais pas recevoir des leçons capillaires d'un type qui a les cheveux blancs depuis le collège. Ils sont pas blancs, ils ont des reflets argentés, c'est comme les goélands. Stop, stop. Bon, 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 écoutez, expliquez-moi le problème, parce que là, je ne comprends vraiment plus rien. Eh bien, c'est très clair, nous sommes dans une situation inextricable de dualité conflictuelle exacerbée. C'est la merde, c'est la merde. En gros, mon père ne pense qu'à ses électeurs, et ma mère à ses followers. Et toi, ma petite, tu en penses quoi ? Bah, moi, j'ai 6 ans, en fait, je pense pas trop. Bon, ça suffit, dossier suivant. Allez, faites entrer la famille Delon ! Merci à Juliette Arnaud et sa petite troupe pour cette adaptation du roman d'Henri James. Ce que savait Maisie, c'était le classique de ce grand dimanche soir. Et merci également à Jenna Blanchard et Matteo Yachkine à la vidéo, ainsi qu'à Maxime Bayol et Maxime Rigole à la lumière. Sachez que vous pouvez nous voir en streaming vidéo sur France Inter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter.